Hello tout le monde ! Je déteste le mot hello, mais c'est pas grave. Salut tout le monde, voilà, je reviens après avec une vidéo pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé au mois de juillet et qui vient aussi après les dernières vidéos que j'ai fait, du témoignage, mais surtout celle sur la foi en fait. La foi, la persévérance et les miracles. Parce que Dieu m'a permis vraiment d'expérimenter un miracle, ouais, c'est carrément un miracle, sur ma propre personne et par la foi. Donc merci Seigneur pour ça. Et ça fait quelques... ça fait déjà deux mois que c'est arrivé, donc je me suis dit je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo. Mais bon, à chaque fois c'est un peu la même histoire de se motiver, puis de prendre son ordinateur avec cette mauvaise qualité et de le faire. Mais là je me suis dit, enfin je sentais qu'il fallait que je le fasse, donc je le fais. Donc voilà, en fait au mois de juillet, fin juillet, je me suis fracturé le pied, fracturé le pied en jouant avec des amis. Et donc le pied fracturé, fracture grave et un arrachement osseux, il y avait un os qui était fracturé et arraché. Bah voilà, du pied quoi, je sais pas trop comment ça se passe. Et donc le lendemain, ça s'est passé, je suis allée aux urgences et le médecin m'a été très étonnée déjà que je sois venue à pied, enfin en bus et à pied, parce qu'il m'a dit que cette fracture ça fait vraiment très très mal, normalement on est en douleur. Et voilà. Et donc moi je m'attendais absolument pas à avoir une fracture du pied, je me suis dit je vais avoir une entorse, quelque chose comme ça. Et puis voilà, il m'annonça que je vais devoir être plâtrée pendant 4 semaines, puis après une semaine de botte au porpédic et puis béquille ensuite. Mais après il savait pas vraiment, il a dit ça c'est le minimum pour ce que vous avez. Et donc déjà en fait mon attitude dans la... mon attitude, l'attitude que Dieu m'a donné d'avoir dans la salle d'attente c'était assez... Enfin dans la pièce où il m'a dit ça c'était assez, même moi j'étais surprise. Donc je pense que c'est le fait que tout ce que j'ai emmagasiné de lecture sur la foi et puis sur quand on vit quelque chose, je me rappelle que je chantais dans la salle d'attente, j'étais comme si je chantais, ouais j'étais... À ce moment-là j'étais pas genre oh non en plat, enfin j'étais pas contente mais je me suis dit allez je vais pas me plaindre là. Dieu sait ce qu'il fait, je vais arrêter de me plaindre encore parce que sinon le problème ne va faire que s'empirer. Je me rappelle même que ma mère elle m'avait appelée et puis même elle avait pleuré, je me disais mais pourquoi tu pleures en fait ? Il y a des choses plus graves, elle m'a dit non mais c'est parce que voilà t'as travaillé pendant un mois et puis là maintenant tête est fracturée, déjà l'année dernière t'es tombée malade, puis le pamudisme, ça commence un peu à m'embêter pour toi, j'ai l'impression que voilà. Et ouais c'est vrai qu'elle était un petit peu découragée pour moi de se dire que parfois j'essaye de faire des choses positives en fait, et que positif, enfin obéir un peu à ce que Dieu me demande de vivre, c'est vrai que souvent le résultat, entre guillemets, le résultat, ce qu'on peut voir d'apparence, c'est des attaques ou c'est des problèmes, des maladies et tout ça. Mais je lui ai dit non maman arrête de penser comme ça, c'est rien, c'est pas grave, c'est une fracture du pied, voilà, je vais faire avec quoi. Même si voilà j'avais un mois de vacances et que je comptais faire plein de choses et tout, mais voilà. Et donc du coup j'ai accepté ce sort, ce petit sort, c'est rien de grave, mais voilà j'ai accepté le plâtre, je suis rentrée plâtrée chez moi, et c'est vrai que j'habitais au troisième étage, donc du coup c'était assez compliqué pour monter les escaliers, descendre, voilà, puis c'était les vacances, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient là pour me voir. Et donc je ne cherchais absolument pas la guérison, et c'est vrai même que j'avais au niveau de la guérison du corps, de l'âme, je l'ai expérimenté plusieurs fois, donc j'ai une très grande foi pour la guérison de l'âme, c'est pour ça que je prie beaucoup pour les gens qui sont dépressifs, qui sont suicidaires, qui sont même les possessions, je prie beaucoup pour ça parce que j'ai une grande foi pour ça, enfin une grande foi à Dieu m'a donné d'avoir la foi pour ça. Et l'alcoolisme, l'indépendance, j'ai la foi que Dieu fait de grandes choses pour, enfin, est capable d'agir pour ces choses-là, parce que peut-être je l'ai expérimenté dans ma propre vie ou dans la vie de gens qui m'entourent, donc du coup j'ai une foi pour ça. Mais c'est vrai que pour la guérison des maladies, avant qu'il m'arrive ça, j'ai expérimenté toute une remise en question sur ce sujet-là, même sur les miracles en fait, en regardant EMCTV, je vous encourage vraiment à regarder ça, c'est une chaîne, vous appelez EMCI TV, et il y a plein de vidéos, moi je regarde notamment Prières Inspirées, tous les jours je regarde ça, pour fortifier ma foi. Et donc un jour il y avait quelque chose sur la guérison, et ça disait que souvent on avait des mensonges en fait dans notre tête, qui nous disaient que... des mensonges au niveau de la guérison, de l'incrédulité, des choses... Voilà, je pense que le fait que ça soit très télérataire, c'est le corps en fait, il y a quelque chose qui est cassé dans le corps, peut-être qu'on a mal à y croire, en tout cas moi personnellement, j'avais souvent du mal à y croire, et même j'avais des pensées qui étaient vraiment pas justes, par exemple dans l'église, quand il y avait des gens qui priaient pour la guérison, souvent je me disais c'est des charlatans, ou c'est des gens qui font style mais il se passe jamais rien, j'avais des pensées très incrédules, et que Dieu n'aime vraiment pas en fait ce genre de pensée là, parce que Dieu agit encore aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, et c'est souvent, il fait souvent pas de miracle dans un endroit, parce que les gens sont incrédules, et moi je faisais vraiment partie de ces gens incrédules, et même parfois il y avait des gens qui étaient guéris, ils le témoignaient, et moi j'étais là, ouais moi je pense qu'il fait un peu la comédie, demain ça ira mal, et tout, vraiment des choses qui sont incrédules, et qui déshonorent vraiment Dieu, et qui attristent le Saint-Esprit, et c'est ce que vraiment je faisais, alors que voilà, j'ai déjà regardé des vidéos de personnes qui témoignent d'être guéries d'un cancer, d'être guéries de cancer, maladie, même des problèmes de peau, de la vue, j'ai une amie qui a été guérie littéralement de son oeil en fait, il était presque aveugle, et Dieu l'a guéri du jour au lendemain, ma mère aussi a vécu ça, et j'avais du mal, donc en regardant ces vidéos de MCI TV, à un moment il nous appelait dans un moment de repentance, il nous disait, si vous voulez vraiment honorer Dieu, et bien commencez vraiment à dire à Dieu que, pardon en fait d'avoir été incrédule, et aussi prier pour que Dieu enlève les mensonges sur la guérison, qu'il enlève les mensonges sur les miracles aussi, et c'est vraiment par quoi je suis passée, j'ai dit Seigneur je te demande pardon, moi je veux vraiment vivre ce que toi tu vis, je veux partager ce que toi tu partages, si un jour tu m'appelles à prier pour les malades, et bien je veux le faire, je veux le faire parce que ça t'honore aussi, et c'est vrai que le sujet de la guérison c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très vaste, et qui est très difficile à aborder, parce que ça apporte à la mort, à la vie, au corps, et voilà. Mais en tout cas il en est que Dieu continue à guérir les gens, même si parfois il y a des gens qui ne sont pas guéris, Dieu continue à guérir les gens, et je pense que ça serait vraiment une très grosse erreur de notre part, d'arrêter de prier pour la guérison, de croire en la guérison, parce que des gens n'ont pas été guéris. Et aussi je veux dire aussi dans ce témoignage-là, que je crois avant toute chose, avant même de parler de la guérison, je crois avant toute chose que la plus belle guérison, le plus beau, le plus grand miracle, c'est de se reconnecter avec Dieu. C'est quand Dieu vient toucher notre cœur, il vient changer littéralement notre vie, le fait qu'on commence à s'intéresser à lui, ça c'est le plus gros miracle, ça s'appelle la nouvelle naissance, quand Dieu change notre cœur, c'est le plus gros miracle, c'est la plus grosse des grâces. Et je veux aussi vous encourager que, si par exemple vous priez là aujourd'hui, vous écoutez ce témoignage, et que vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus, vraiment déjà donnez votre cœur à Jésus, parce que Jésus il pourra vraiment encore plus agir en vous, même s'il le fera probablement même, si vous n'agirez pas en vous, peut-être, si Dieu vous l'inspire, mais en tout cas qu'une guérison corporelle, ça ne vous donnera jamais la place au ciel, alors que la guérison du cœur, le fait de se reconnecter avec Dieu, c'est la plus grande des grâces, c'est vraiment pouvoir vivre la paix dans son âme, en dehors de vivre la paix dans son cœur. Voilà. Et donc, voilà, pour revenir à ce que je disais, et donc en fait, je suis revenue chez moi, et j'ai commencé un petit peu, ma première semaine, avec mon plat, je galérais à marcher, pour aller dans mon lit, et tout, vraiment calaire, et en même temps, je disais, Seigneur, je ne vais pas me plaindre, je veux vraiment me dire que si tu me fais vivre ça, c'est que probablement tu veux me parler pendant ce moment, pendant un mois, tu veux me parler, je vais rester chez moi, donc je vais t'écouter, je vais passer du temps avec toi, et je dois le vivre comme ça, parce que sinon, je vais mal le vivre. Et il y a deux ans d'ailleurs, je m'étais fracturée aussi le coude en skate, en skateboard, et du coup, j'avais vécu la même chose, en plein mois d'été, j'étais à la maison, et ça a été un mois qui était hyper fort, parce que j'avais vraiment vécu, Dieu m'avait beaucoup parlé, sur plein de choses dans ma vie, je m'étais beaucoup rapprochée de lui, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire ça. Il y a une semaine qui est passée, et un jour, j'étais avec une amie, et cette amie, on va en ville, elle va me chercher chez moi, elle m'a aidé à descendre les escaliers, puis avec sa voiture, on est allé en ville, on est allé boire un café, il me semble, et puis après, ma mère devait venir chez moi, je me suis dit, si tu es en ville, pose-moi chez elle, comme ça, elle n'a pas besoin de se déplacer, et en fait, j'arrive chez ma mère, et ma mère n'était pas très bien, elle était un petit peu malade, un petit peu fatiguée, et du coup, on s'est même un petit peu disputé, parce que je voyais qu'elle était super, qu'elle n'était pas bien en forme, et en fait, elle voulait prendre soin de moi, et moi, je me saoulais, je voulais me dire, mais prends déjà soin de toi, ça ne sert à rien que tu t'occupes de moi, que tu me raccompagnes chez moi, alors que tu ne tiens même pas debout, je lui dis, ne t'inquiète pas, je vais rentrer à la maison tout seul, et donc, voilà, du coup, je suis partie, je suis rentrée, parce que moi, je voulais qu'elle se repose, et moi, voilà, même si j'ai les béquilles, je peux prendre le bus, je peux me débrouiller, il y a des gens qui vivent avec des béquilles, et donc, du coup, je commence à sortir dehors, et là, je sors à peine, je sors à peine de chez moi, de chez ma mère, que je vois un gars en voiture qui s'arrête, et il me dit, un monsieur, on va dire, qui me dit, est-ce que vous voulez que je vous amène chez vous ? Moi, je le regarde, je suis comme ça, je dis, est-ce que je peux lui faire confiance, et tout, puis je prie deux secondes dans ma tête, et puis, il lève sa béquille, comme ça, il avait une béquille, il dit, moi, je connais ça, je vois depuis tout à l'heure, tu galères et tout, si tu veux, je te dépose chez moi, il avait une toute petite voiture électrique, et alors, je me suis dit, allez, c'est bon, je lui fais confiance, et du coup, je prends la voiture avec lui, on discute un petit peu, il avait vécu un grave accident, qu'il avait rendu, pendant un an, à l'hôpital, complètement paralysé, ensuite, il était en chaise roulante pendant un an, et là, il était en béquille, et donc, il me parlait de ça, et moi, j'ai essayé de l'encourager, il m'a beaucoup encouragée aussi, et puis, c'était un monsieur qui était juif, c'était vraiment un bel échange, c'était comme Dieu qui l'avait mis sur mon chemin, mais littéralement, parce que je suis sortie de chez moi, de chez ma mère, il était là, il m'a emmenée, il m'a déposée en bas de chez moi, je suis montée en haut, et je me suis posée sur mon canapé, et là, j'ai vraiment eu envie de pleurer, en fait, j'étais triste, parce qu'en fait, j'ai eu un coup de découragement, je me suis dit, mince, en plus, je venais de me disputer avec ma mère, et je pense que le fait de m'être disputer avec ma mère, ça me saoule, ben voilà, l'année dernière, l'année dernière, ça fait deux ans, je suis tombée, voilà, je suis tombée, grave malade, il n'y a pas toujours tout qui va comme je veux, clairement, bien sûr, il y a des choses qui vont comme je veux, là, cet appartement, c'est Dieu qui me l'a donné, et je dis merci, et il me donne plein de choses aussi, mais parfois, vous savez, il y a un peu le découragement qui revient comme ça, et donc là, j'étais un petit peu découragée, on va dire, j'étais découragée, il y a d'autres choses dans ma vie qui me découragaient, je ne voyais pas de résultats, et là, je me disais, encore, j'ai les béquilles, est-ce que Dieu t'a voulu me punir de quelque chose, et je me dis, si tu veux me punir, c'est ok, je te demande pardon, me punir, entre guillemets, c'est des idées que j'avais, et je te demande pardon, et si tu veux que je vive quelque chose, voilà, aide-moi à pouvoir vivre ce moment-là, redonne-moi un peu d'effort, c'est ça, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des coups de mou, où je pleure, j'ai saigné, aide-moi, et donc, et donc, en fait, j'ai allumé mon ordinateur, et j'ai mis ce que je vous parle, cette émission, que je vous invite forcément à, à voir, toutes ces émissions, en fait, même juste à regarder, E-M-C-I-T-V, parce que moi, ça a vraiment révolutionné ma vie, entre guillemets, ça m'a ramené le feu dans mon cœur, ça m'a aidé à guérir, ça m'a aidé à me rapprocher de Dieu, et en plus, c'est un moment que vous vivez avec eux, mais via votre ordinateur, ou votre téléphone, donc finalement, vous vivez votre moment avec Dieu, personnellement, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pleurer, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, enfin, crier, entre guillemets, vous pouvez dire, c'est n'importe quoi ce qu'il dit, vous pouvez être libre, en fait, et voilà, et donc j'ai posé, j'ai pris mon ordinateur, je me suis allongée avec mon plâtre, et j'ai mis l'émission du jour, M-C-I-T-V, et ça parlait de la guérison divine par la foi, et en fait, je vais vous dire que, moi, je ne cherchais absolument pas la guérison, pour moi, c'était, il y avait des choses plus graves dans la vie, et dans ma vie même, et je ne cherchais pas la guérison, je ne cherchais pas la guérison, et j'ai commencé à écouter cette vidéo, et c'est vrai qu'en fait, il y avait quelques jours avant, il y avait des gens qui m'ont dit, si tu veux, je prie pour toi et tout, pour ton plâtre, j'ai dit, ok, vas-y, je crois, je me suis dit, ok, Dieu peut me guérir, mais on va voir la vie dans 5 semaines, 6 semaines, parce que de toute façon, j'ai mon plâtre, donc même si je suis guérie, je ne saurais pas, et donc du coup, il y avait des gens qui avaient prié, pour moi, moi-même, j'avais prié, et j'ai toujours une question que je vous dirai après, j'ai mis la vidéo, et en fait, il commençait à dire plein de paroles de foi, il disait, dans la Bible, les gens disent, ta foi t'a sauvé, il te sera fait selon ta foi, va, ta foi t'a guéri, et puis il disait des choses comme ça, et tout d'un coup, il a dit, il a dit quelque chose, et la parole, elle est vraiment venue prendre vie dans mon cœur, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, je dis, mais oui, je crois, je crois que Dieu peut me guérir aujourd'hui, mon pied est cassé, et c'est comme ça, mais oui, je crois, mais Dieu, bien sûr, il peut faire ça, il peut me guérir, il peut tout faire, il peut me guérir, et la parole est tombée sur moi, et vraiment, en fait, elle est devenue vivante, la parole est devenue vivante, cette parole de, va, ta foi t'a guéri, ou il te sera fait selon ta foi, et donc, j'étais comme ça, j'étais tourmentée, j'étais là, et puis il disait, faites quelque chose, et en fait, faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire, à ce moment-là, moi, j'avais reçu ma guérison, j'avais pris une parole de foi, et quand j'ai dit ça, mais oui, Dieu m'a guéri, dans le nom de Jésus, il a, son sang a coulé pour moi, en fait, son sang a coulé, et Dieu est tout puissant, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a tout créé, c'est lui en un mot, il est capable de changer les choses, et là, j'ai eu un éclair de conscience, et Dieu, en fait, par Saint-Esprit, à ce moment-là, il voulait me guérir particulièrement, et il m'a dit, je t'ai guéri, et donc, le monsieur, dans la vidéo, il a dit, faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire, et donc, j'ai pris mon pied, qui était fracturé, dans un plâtre, l'os arraché, que si j'avais fait ça avant, j'aurais hurlé littéralement, parce que je n'arrivais pas à poser mon pied, même si, voilà, je supportais la douleur, je ne posais pas trop mon pied, je ne faisais pas, là, j'ai pris mon pied avec mon plâtre, et j'ai écrasé fort par terre, et j'ai commencé à marcher avec mon plâtre, et au moment où j'ai fait ça, j'ai senti une puissance qui est rentrée de mon pied, juste en haut, j'ai senti vraiment une puissance, c'était comme si c'était frais, en fait, c'était vraiment au même frais, je disais souvent ça, et j'ai senti cette puissance-là, et j'ai dit, oh là là là, il s'est passé quelque chose, et en même temps, j'étais perplexe dans ma tête, parce que je me dis, mais oh là là, moi, si je suis guérie, j'ai mon plâtre, mais imagine, c'est juste un effet de truc, je ne suis pas guérie, et comment je sais, en fait, si je suis vraiment guérie, vu que j'ai mon plâtre, même, ok, j'ai posé mon pied par terre, j'ai appuyé, j'ai pas mal du tout, carrément pas, mais en même temps, je ne suis pas prêt d'assumer, d'enlever mon plâtre, parce que les gens vont me poser plein de questions, ils vont me dire plein de trucs, je vais voir toute ma famille, quelques jours après, voilà, c'était vraiment, vraiment complexe, et donc du coup, je priais, je priais, je dis, seigneur, je veux bien faire ta volonté, mais donne-moi une parole, parce qu'en fait, le gars dans la vidéo, il donnait des paroles, il y a quelqu'un chez elle, elle a un pull rouge, Dieu lui dit, non, 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 moi je disais, donne-moi une parole, et avant ça, il avait dit, d'ailleurs, c'était cette parole que j'avais saisie, il a dit, il y a une jeune fille qui est dans sa chambre, et Dieu lui dit, enlève tes béquilles par la foi, c'est par ta foi que tu seras guérie, enlève tes béquilles par la foi, j'avais des béquilles, mais il n'y avait pas qui des béquilles, j'avais aussi un plâtre, donc après, moi j'ai demandé, j'ai dit, Dieu, ok, tu me donnes une parole, et j'enlève mon plâtre, et à un moment où je dis ça, le monsieur il dit, il y a quelqu'un qui demande une parole de Dieu, mais Dieu ne lui donnera pas de parole, il faut que tu fasses ça par la foi, et quand j'ai entendu ça, ça venait vraiment toquer dans mon cœur, autant que cette parole qui m'avait été donnée, vit par la foi, fait un acte de foi, parce que la foi, souvent ça te demande de faire un acte vraiment fou, finalement, et couper le plâtre, ça pourrait être un acte un peu fou, qu'on pourrait considérer comme fou, que les gens autour de moi n'ont pas tous compris, et donc quand j'ai reçu ça, j'ai senti que c'était vraiment ça, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je vais couper mon plâtre, et je sentais, ok, vas-y, coupe ton plâtre, moi je t'ai dit quelque chose, si tu veux le croire, tu le crois, si tu ne veux pas le croire, ce n'est pas grave, tu garderas ton plâtre, mais tu passeras à côté de ce que je t'ai fait vivre, et j'avais mon plâtre, et j'ai commencé à le couper, j'ai pris des ciseaux, j'ai pris un couteau, j'ai coupé, 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 et j'en ai encore la preuve aujourd'hui, puisqu'il est là, et c'est, le plâtre que j'ai coupé au ciseau, et au couteau, et donc après que j'ai coupé ça, j'ai commencé à courir dans toute ma chambre, j'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire une vidéo, j'ai écrasé mes pieds par terre, j'ai dit, j'ai pas mal, j'ai pas mal, je pressais mon pied, j'ai appuyé mon pied, j'ai dit, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai été guérie, et j'ai dit ça à ma mère, et ça faisait une semaine en fait, j'avais gardé mon plâtre, six jours, et le sixième jour, le septième jour, j'ai coupé mon plâtre, et donc après, j'ai vraiment été guérie puissamment, puisque j'ai senti une puissance, qui est venue sur moi, et j'avais pas mal du tout, je pouvais descendre les escaliers, un jour plus tard, j'ai un ami qui est venu chez moi, et il m'a pris pour une fois, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes quoi, genre, j'avais pas mon plâtre, j'étais, voilà, j'étais genre tranquille, mes gens en balèrent, marchaient dehors, et tout, ils comprenaient pas quoi, et je lui ai dit, j'ai dû m'a guérie, et c'est là que je suis rentrée dans un, combat, pour garder ma guérison, parce que l'incrédulité des autres, ça a créé des racines en moi, et j'ai commencé à me dire, ah mais si ça se trouve, je suis pas vraiment guérie, et tout, et en fait, tous les jours, je me dis, pendant que je dormais, je tournais mon pied dans tous les sens, pour voir si j'avais plus mal, et à un moment, en fait, c'est vrai que j'avais un tout petit peu, mais un tout petit peu une enflure comme ça, et puis Dieu me disait, je sentais dans mon cœur, garde ta guérison, garde la foi que tu as eue devant Dieu, déclare ce que tu as vécu tous les jours, et tous les jours, j'ai déclaré, j'ai déclaré, j'ai déclaré, je disais, le sang de Jésus sur mes pieds, le sang m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, je disais ça, Jésus m'a guéri, et donc je continuais à marcher, je marchais dehors, même un jour, j'ai fait une randonnée, en Ardèche, je suis allée avec une amie, on est monté en haut, on est monté en haut d'une montagne, on a fait du camping, on a dormi, et j'ai marché, en fait, j'ai marché en sandales, j'étais en sandales, en claquettes, et j'ai fait cette randonnée, une semaine après ma guérison, j'ai marché, j'ai, voilà, et en fait, je déclarais ça, je déclarais ça, et je savais aussi que c'était quelque chose que Dieu voulait m'apprendre aussi dans ce processus-là, de me positionner, même si parfois, il y a écrit aussi dans la Bible que les lépreux, ils ont eu leur guérison en chemin, Jésus leur a dit aller voir le prêtre sacrificateur, et en chemin, ils furent guéris, déjà, ils ont fait un acte d'obéissance, ils sont allés voir le sacrificateur, ils me sont comme le prêtre, en fait, alors que Jésus aurait pu le guérir, comme ça, mais ils sont allés, ils ont obéi à cet acte fou, alors qu'ils auraient pu dire, non, mais tu aurais pu me guérir maintenant, moi, je veux aller faire quoi, là-bas, pourquoi tu ne m'as pas guéri, et tout, mais ils ont fait, ils y sont allés, et le fait d'y aller, en chemin, Dieu les a guéris, parce que c'était un acte d'obéissance, et moi, Dieu m'a demandé de couper mon plâtre, et j'ai coupé mon plâtre, et j'ai été guéri, et donc tous les jours, je déclarais la parole, je dis, ok, je peux être guéri en chemin, je suis encore en chemin, j'ai été guéri, j'ai plus mal, mais dans ma tête, ça bouillonnait, voilà, j'avais dit des questions et tout, et puis, voilà, bref, et après, ça s'est passé, je suis allée faire la radio, et je suis allée faire une radio, parce que je pensais que c'était très important de faire une radio, parce que Dieu confirme toujours sa parole, et quand j'ai fait la radio, le gars, déjà, il me dit, vous venez pourquoi, je lui dis, j'ai le pied fracturé, j'avais le pied fracturé, et en arrachement, il me regarde comme ça, il dit, vous êtes sûre ? Je lui dis, oui, oui, je suis sûre, et il me dit, moi, ça me parait un peu improbable, vous êtes sûre que vous n'avez pas plutôt eu une entorse ? Je lui dis, non, non, je lui montre les radios, il y avait écrit fracture, d'ailleurs, la radio, l'ordonnance, il y avait écrit réévaluation d'une fracture et d'un arrachement. Et il me dit, bah, c'est hyper étonnant, parce que je ne vois même pas de fissures, je ne vois plus, il n'y a rien du tout. Et même quand il me l'a dit, quand j'ai fait la radio, moi-même, j'étais encore dans une sorte d'incrédulité, parce que j'étais claraire, je dis, Seigneur, Jésus m'a guéri, Jésus m'avait guéri, il fallait juste que je dise, voilà, je te fais confiance, on va avoir les papiers, sur le papier, il n'y aura rien, mais j'avais du mal à croire, je me disais peut-être, il y aura encore quelque chose. Et en fait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien, et même le gars en face de moi, il ne me croyait pas, et donc le gars qui faisait les radios, il m'emmène chez le médecin. Et le médecin, il me dit, pourquoi vous êtes ici et tout ? Et je lui dis, bah voilà, il y a quelques, il y a deux semaines, deux semaines, ouais, j'ai fait une fracture, et du coup, je voulais réévaluer, parce que voilà. Et déjà, il me dit, mais qui vous a permis d'enlever votre plâtre ? Et je lui ai dit, bah écoutez, moi je suis chrétienne, j'ai prié, et j'étais convaincue que Jésus m'a guéri. Et il m'a dit, ah d'accord, et c'est pas le médecin, je lui ai dit, Et il m'a dit, bah dans ce cas-là, si vous êtes guéri, pourquoi vous voulez avoir des radios ? Je lui ai dit, parce que pour moi, Dieu va se confirmer par la science. Et il a dit, bah écoutez, j'ai rien à dire, ouais, sur vos radios, vous êtes guéri, il n'y a rien, il n'y avait aucune prasse même de fractures ou de fissures ou d'entorses, en fait, c'était guéri, nickel, et même quand je suis allée quelques jours chez un médecin pour demander des séances de rééducation, parce que j'ai marché très vite, je ne suis pas passée par le stade à tel, je n'ai pas marché avec les béquilles, j'ai tout de suite marché, et après j'ai déclaré, parce que c'est vrai que j'avais des problèmes pour marcher tout droit, parce que c'était psychologique, c'est venu hyper vite en fait, et voilà, Dieu m'avait guéri, parce que, et parce que voilà, en fait, je pense que Dieu, il voulait me guérir pas pour, pas seulement pour me guérir mon pied, parce que c'est horrible en fait, comme maladie, c'est pas horrible, une fracture, il y a des gens qui vivent avec des choses beaucoup plus graves, mais en fait, je pense qu'en faisant naître cette fois par l'acte de foi qu'il m'a donné de vivre, il m'a dit, bah regarde ce que je suis capable de faire, si tu crois en moi, il écrit dans un appareil, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois en moi, tu verras de plus grandes choses encore, et moi, ma condition aujourd'hui, d'avoir un pied cassé, c'est pas grave, mais dans la rue, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin de guérison, il y a des gens qui ont besoin de guérison de l'âme, il y a des gens qui ont besoin d'être libres, et en fait, en me faisant vivre ça, je me suis rendu compte à quel point Dieu encore plus était puissant, Dieu était fidèle, Dieu était fidèle, et quand la parole, elle vient dans le coeur, déjà c'est la parole, il faut déclarer la parole, parce que c'est la parole qui mène à la foi, quand il a commencé à dire ses paroles, ta foi t'a guéri, Dieu est capable, c'est là que la parole, elle est venue percuter mon coeur, mais vraiment, j'ai vu de la lumière limite dans les mots, elle est venue dans mon coeur pour vivre, c'est là que j'ai saisi la parole, et c'est là que j'ai été guéri, alors là pour vous, j'ai vraiment envie de, qu'importe ce que vous avez, ou ce que les gens vivent autour de vous, peut-être vous avez des mensonges encore sur la guérison, sur les miracles, tels qu'elles soient en fait, que ça soit prier pour quelqu'un dans la rue, prier pour votre famille, prier pour vos amis, prier pour des petits problèmes que vous avez, que vous dites c'est trop grand pour moi, des choses que vous faites qui vous déplaisent, qui vous déplaisent, croire en Dieu en fait, et toutes ces promesses, vraiment, demander pardon à Dieu, commencer juste à faire comme moi j'ai fait, Seigneur je te demande pardon, je te demande pardon parce que je sais que ta parole est la vérité, mais que moi j'ai des pensées qui sont pas raisonnables, j'ai des pensées qui sont obscurcies par les pensées de ce monde, par l'incrédulité, par le diable, je te demande pardon et je veux commencer à croire en tes miracles, je veux commencer à t'obéir parce que c'est Dieu qui nous a demandé de faire ça, il nous a demandé de prêcher la parole, il nous a demandé de prier pour les malades, de chasser les démons, il nous a demandé d'apporter de la lumière dans la vie des gens, de déclarer des paroles de vie et c'est ça qu'on est appelé et c'était pas ancien parce qu'il a dit dans les derniers jours je répandrai sur vous, mon esprit, les jeunes filles auront des sons, dans les derniers jours, à l'époque de Paul, il vivait ça, à combien plus forte raison, aujourd'hui, en 2021, nous sommes dans les derniers jours, l'esprit de Dieu est encore là, il est encore là autour de nous et il attend qu'on soit obéissant et qu'on dit ok, je veux bien vivre ça, je veux bien, utilise-moi et c'est pas une question de vivre les dons pour s'enorgueillir mais c'est vraiment pour les vivre dans l'amour, pour aller dans la rue et prier pour les gens qui sont malades, malades psychologiquement, qui sont seuls, qui sont isolés, c'est pour ça que Dieu nous a appelés, c'est pour révéler sa gloire en fait et voilà, commencer par faire ça et aussi, je veux dire merci par ce témoignage, merci à Dieu d'avoir fait ça dans ma vie parce que ça me fait grandir encore plus dans la foi, dans tous les combats de foi dans lesquels je suis en train de rentrer cette année et voilà, ça me fait grandir, Dieu me dit mais voilà, regarde, je suis capable, je l'ai fait sur ton pied qui était cassé, vous savez quand vous prenez un stylo et vous cassez en deux, si, si, il se répare, c'est vraiment l'oeuvre divin, c'est l'oeuvre divin qui a été fait pour mon pied droit par un acte de foi et je vous encourage vraiment à vivre ça, qu'importe ce que vous vivez, faire confiance à Dieu, faites, commencez à prendre la crainte de l'éternel que ce que Dieu dit, c'est vrai, c'est réel, commencez à croire que ce que la parole dit est réel, demandez de lui de se révéler à vous, demandez à lui de chasser les mensonges dans votre coeur par tout ce qui est incrédule en fait, l'incrédulité, l'esprit de Dieu est une personne, l'esprit de Dieu, Jésus l'a dit, il faut que je remonte en haut parce que si je ne remonte pas, il n'y aura pas le consolateur qui viendra, il a dit, il est mieux pour vous, ça veut dire que l'esprit de Dieu c'est une personne, il faut qu'on l'accueille dans notre vie, il faut qu'on vive avec elle, il faut qu'on l'écoute, qu'on soit sensible à ce qu'elle nous dise et qu'on vive pour les autres avec l'esprit de Dieu. Et voilà, je voulais juste prier pour l'incrédulité ambiante et l'incrédulité que je peux vivre. Alors Seigneur Jésus, je te prie vraiment Seigneur que tu viennes chasser tout esprit qui veut s'opposer à la vérité, vraiment que tout ce qui n'est pas digne de toi, tout ce qui s'oppose à la vérité, à la guérison, guérison mentale, à tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu sur nos vies, qui veut nous faire croire que la parole de Dieu est fausse, que ça dégage vraiment dans le nom de Jésus. Je te prie Seigneur que tu puisses faire naître la foi dans toutes les personnes qui m'écoutent et s'ils l'ont déjà, que ça grandisse encore plus fort pour qu'ils puissent bénir les gens par leur foi, pas que se bénir soi-même parce que oui, j'ai été guérée mais je suis appelée à faire des belles choses dans la vie des gens et vraiment que tu puisses faire grandir la foi, l'amour, la sagesse et le discernement dans nos vies, que tu puisses briser les liens, les liens qui nous empêchent de s'approcher de toi, que ça dégage dans le nom de Jésus-Christ et vraiment qu'on te remercie et merci pour cette guérison, elle ne revient qu'à toi, c'est toi qui as fait naître cette foi, c'est toi qui m'as emmené ta parole, j'ai écrit juste là dans ma chambre, il a envoyé sa parole et sa parole m'a guéri parce que c'est exactement ce que j'ai vécu, il a envoyé sa parole par ce mot-là, par cette phrase, par cette personne qui l'a disée et quand j'ai saisi la parole, la parole m'a guéri et oui, c'est fou pour le monde, oui, c'est fou pour le monde parce que ce qu'il a dit qui était fou pour le monde, c'est la sagesse de Dieu, c'est ce qu'il nous a demandé de vivre, si vous avez besoin, si vous êtes dans des situations en fait qui sont fermées, impossibles pour les hommes, bloquées, ouvrez la parole de Dieu et commencez à croire à ce qu'a dit la parole de Dieu parce que même si c'est fou, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est comme ça qu'il se manifeste, c'est comme ça qu'il se manifeste et voilà, donc vraiment merci pour ce que Dieu a fait dans ma vie et j'espère que ça vous a encouragé à grandir aussi dans la foi et j'aimerais aussi que moi je sois encouragée à grandir dans la foi et aussi cette année je vis des choses particulières parce que j'ai décidé de mettre cette année à part, je travaille le mercredi et quelques vacances et tous les jours je vais dans la rue et je vais prier pour les personnes qui sont alcooliques, je vais prier pour les personnes qui sont droguées, les personnes qui sont SDF, qui sont seules mais qu'importe en fait, si Dieu me dit va parler à cette personne, s'il n'est pas alcoolique, j'y vais aussi et voilà, si vous avez à coeur de me soutenir ou même d'entendre ce que j'ai à dire, s'il n'y a pas de prière déjà vraiment ou d'entendre ce que je partage, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail en privé ou même en commentaire si ça ne vous dérange pas mais sinon vous envoyez un commentaire et je vais vous envoyer mon adresse mail comme ça vous pouvez suivre ce que je vis et c'est pour dire qu'en fait cette foi, Dieu a utilisé cette foi pour m'encourager dans ce que je devrais vivre plus tard et ce qu'on est aussi appelé à vivre et qui est magnifique et qu'on peut vivre tous les jours en fait à chaque fois je suis étonnée vraiment étonnée j'ai envoyé ça à un ami quand je lui ai dit Dieu m'a guéri du pied il m'a dit étonnant et tout de suite Dieu m'a donné cette parole parce que moi-même j'étais étonnée mais genre rien n'est étonnant de la part de Dieu rien n'est étonnant de la part de Dieu parce qu'il crée un chemin là où il n'y en a pas bon alors je vais m'arrêter la type ça fait déjà 29 minutes 50 j'ai une lait qui coule ou je rêve ? enfin j'espère que vous ne l'avez pas vu sur la vidéo et je vous souhaite vraiment une super belle journée un beau mois d'octobre et encore je finis pour dire merci à Dieu merci à Jésus merci au Saint-Esprit de tout ce qu'il fait et vraiment c'est lui qui apporte la vie il est la vie il est la joie il est la paix il est l'amour moi c'est en lui que je puise tout ça sinon j'aurais pas envie d'être sur terre vraiment je vous le dis allez au revoir bisous bisous